donc là on va tester les plaques que je viens de recevoir donc d'adiexpress donc la 11, cool 11, vous voyez à peu près les motifs, on va enlever la protection plastique donc elles sont fines et tranchantes donc il faut faire attention je vais essayer de vous montrer c'est pas évident pour arriver à vous montrer les motifs correctement mais là fais pas de câlin à mon trépied s'il te plaît, on voit qu'elle est attachée ici je vais passer un coup de dissolvant dessus, ça ne part pas non ça part pas, donc c'est pas sur le motif donc c'est pas gênant en soi de toute manière on va les tester, voilà pour la première ensuite il y a la 003, encore mis sur Aliexpress comme quoi je les avais reçues, j'attends de tester avant comme ça si jamais j'ai un petit souci ou quoi, si elle fonctionne mal ou quoi, j'ouvre un litige direct non la 3, je dis des bêtises, donc ça c'est un petit peu effet dentelle je vais passer un petit coup celle-ci elle n'a pas problème ensuite nous avons la 002 celle-ci j'aurais bien aimé l'avoir pour les fêtes de noël mais bon tant pis, je l'aurai pour l'année prochaine elle est très jolie celle-ci je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup, et les flocons ils sont très beaux et la dernière qui est la 007 donc là j'ai le trépied entre les gens, c'est pas super pratique mais bon, on fait au mieux le temps est pas top non plus il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut donc la luminosité, je verrai ce que je peux faire avec mon logiciel de montage et j'ai Bella bien sûr qui fait des câlins au trépied donc vous devez bouger en plus il veut pas partir celui-ci, un peu plus de masse celle-ci est très très belle dites-moi en commentaire laquelle vous préférez donc ça c'est la 007 c'est trop beau ça motif oriental, motif orientaux trop trop beau trop 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 beau puis on est très jolie voilà je vais un peu s'amuser pour celle-ci aussi voilà 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 pour celle-là donc la 007 la 002 la 003 et la 11 donc vous en avez d'autres de disponibles et à vous de choisir lors de votre commande à bien mettre en commentaire les numéros que vous voulez avoir hop donc on va tester ça en même temps je vais tester mon nouveau tampon de chez Born Pretty Store je vais tester les nouveaux vernis aussi je sais pas ce que j'ai fait de ma raclette et la raclette pour nettoyer mon tampon je vais utiliser mon rouleau à poussière à poils pour éviter d'abîmer pour éviter de l'abîmer justement oui il a déjà attrapé plein de saloperies voilà donc il est super beau donc on va voir ce que ça donne on va tester le noir donc je vais utiliser aussi mon plan de travail pour trop en mettre partout mon plan de travail qui vient du site chez Delannée.com alors on va tester le vernis noir ma petite raclette on va voir ce que ça donne oui je suis pas hein vous voyez je suis pas très satisfaite de la raclette là pour l'instant parce que là pour moi c'est la raclette qui n'a pas fait son job donc je vais prendre ce que je prends habituellement on va tester c'est bizarre le vernis ah c'est déjà nettement mieux hein vous voyez oui vous voyez bien donc après je le stampe mais bon vu que j'attends sur du papier c'est pas trop l'idéal non plus pour le nettoyer vous voyez je le hop donc on voit vraiment bien à travers c'est vraiment sympathique Bella tu peux t'enlever de mon bureau s'il te plaît allez pousse ton petit cul on va essayer un autre motif je sais pas moi celui-ci je suis pas dedans il va falloir que je m'adapte il va falloir que je m'adapte au vernis au tampon je mets peut-être un peu trop de vernis je pense Bella qu'est-ce que tu fais ? on va tester celui-ci celui-là je vais juste mettre ça je vais racler un tampon ouais hop nickel vous voyez un beau motif je vais faire une boulette je vais faire une boulette on va tester une autre plaque hop on va tester la 3 hop on va tester la 3 les effets dentelles voilà celui-ci je reprends voilà que dalle je sais pas si vous voyez que dalle qu'est-ce que c'est le motif qu'il y a un effet qu'est-ce que c'est le motif qu'il y a un effet non toujours rien toujours rien je pense que c'est le motif on va essayer un autre alors on va tester celui juste à côté celui-là on racle on tamponne et là c'est le drame non non alors pourquoi ça ne fonctionne pas je vais essayer avec un autre tampon que je n'ai pas sorti bien entendu hop mon conade et là vous voyez pareil donc là ça vient de la plaque qui est mal gravée je vais essayer d'autres motifs de la plaque celui-ci je pense que j'ai une plaque défectueuse voilà ça va bien m'arriver un jour non mais j'ai pas envie non mais j'ai pas envie il faut qu'il y ait une bande qui ne fonctionne pas je vais nettoyer à l'acétone pur elle me paraît c'est poudreuse enfin je sais pas la gravure me paraît poudreuse je sais pas comment l'expliquer elle fait granuleuse enfin que dalle rien du tout ouais je pense que c'est ça elles font granuleuse du coup ça elle garde le vernis en fait donc celle-ci est vraiment gros bémol là ça fonctionne mais ça se stomp pas retest celui-ci oui voilà c'est pas tout c'est pas ça c'est pas tout c'est pas c'est pas tout c'est pas On va essayer avec l'autre tampon. Cette plaque-là, clairement, elle ne fonctionne pas pour moi. On va en passer à la prochaine, donc la 002, ma préférée. On va tester le vernis blanc. Alors, petit flocon. Ça fonctionne. On va tester le vernis blanc. On va essayer. Ça marche nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trop rigide. C'est un peu nerdique. Ce n'est pas cool, mais ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre sur celle-ci? Celle-ci fonctionne très bien. On va tester une autre. Il est à 007. C'est ma préférée. J'espère vraiment qu'elle va marcher. et celle-ci. Alors, on y va avec le noir. Celui-ci, c'est un superbe motif. Nickel, c'est cool. C'est cool. Alors. Le pompillon. Il est joli. Il est joli. Il est joli. Il est joli, joli, joli. Mais il y en a un petit truc qui fait qu'elle est... On va le refaire parce que moi, j'ai un petit truc qui ne me plaît pas là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais oui, il y a une barre. Je vais le refaire. Je crois que c'est une anomalie de la plaque. Ah, quoi que. C'est beaucoup mieux. Non ? Non, ça va. Ça va. Non. Je vais un peu bouger, mais ça va. C'est cool. Le tampon, il est super pratique parce que vous pouvez le poser comme ça. Enfin, je ne sais pas. Moi, je le trouve parce que oui, le Connade, vous avez le tendance. Voilà, il est très bien. Celui-là, il fonctionne très bien. Mais vous le posez et la plupart du dedans, il roule. Alors que celui-ci, voilà, vous pouvez le poser ça. Je trouve ça vraiment bien. Alors, on va tester celui-là en noir. Vous voyez mieux. Alors. J'ai peut-être attendu. J'ai peut-être trop fait sécher mon vernis. On va le refaire celui-ci. On va le refaire celui-ci. C'est mieux. C'est mieux. Je suis vraiment contente du tampon, franchement. Je vais dire du tampon. Je vais dire du tampon. Il n'y a pas un, je vais dire tampon. J'aime vraiment bien le tampon. Il est vraiment agréable à utiliser. Il se pose. Il est bien moelleux et tout. Et bon, il y a possibilité de voir où vous posez votre stamping. Enfin, c'est ça que je trouve, voilà, pour celles qui débutent. Celles qui ont du mal à centrer leurs motifs. Ça peut être pas mal. Parce que vous voyez vraiment ce que vous faites avec. Donc, vraiment un bon point pour le tampon. La raclette, je ne suis pas très très fan. Mais bon, ça c'est toujours... Voilà. Moi, j'ai toujours un problème avec les raclettes. Je suis vraiment habituée aux cartes de fidélité. Ça va. Voilà. Donc, celle-ci, je vais retester un peu. Quand même. Je vais réessayer la plaque défectueuse. Quand même. On va réessayer. Mais oui, celle-ci, je pense que... Je pense que je vais créer un litige pour celle-ci. Parce que vraiment, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. Donc. Celui-là. Je ne sais pas si on l'a essayé celui-là tout à l'heure. Je ne pense pas. Je devrais entendre ma machine à laver juste derrière. Désolée. Et là, comme par hasard, ça fonctionne. Ouais. Tu te fous de ma gueule, petite plaque ? Alors, on va essayer. Celui-là, il avait vraiment du mal. Mais là, vous voyez, le vernis, il ne reste pas. Il n'accroche pas, en fait, le vernis. Je ne vous ai même pas montré. Mais oui, le vernis, il n'accroche pas. La partie-là, elle ne garde pas le vernis. Donc, forcément, ça ne peut pas marcher. Regardez un peu. Donc, je mets mon vernis. Je racle. Vous voyez ? La partie... Le vernis ne reste pas sur la partie, en fait. Donc, c'est pour ça que ça n'adhère pas. Là, j'en ai remis un peu, donc... Mais, ouais. Ouais, le vernis ne reste pas sur la plaque. Donc, la gravure est mal faite. Je suis en train de m'en mettre partout. Puis, surtout, je suis habillée en blanc. Voilà. Bien joué. Bien joué, la fille. Donc, on va essayer un autre motif. Vous voyez là ? Ouais, vous voyez. Sinon, pour ce qui est des vernis... Voilà. Ils sont bien. Vous voyez ? Non, la plaque, elle ne fonctionne vraiment pas. Celle-ci. Je vais faire un litige par celle-ci. Donc, celle-ci, je ne vous la conseille pas. Les autres, pas de problème. Vous l'avez vu. Mais celle-ci, elle n'est vraiment pas au point. Regardez, le vernis se barre. Le vernis se barre du motif. Donc, forcément, ça ne peut pas s'ancrer sur le tampon. Donc, ce n'est pas possible. Là, je fais un litige directement dès que je finis cette vidéo. Donc, voilà, j'ai testé les quatre plaques. Et celle-ci, non. La 003, passez votre chemin. Franchement, celle-ci ne fonctionne pas. Mais les trois autres, franchement, elles sont très très bien. Celle-ci, c'est ma préférée. La spéciale orientale, là, elle est vraiment très très jolie. Et vous avez vu, elle fonctionne bien. Celle-ci, celle-ci.